Hey salut à toutes et à tous sa ex comment vous allez écoutez moi ça va bien on se retrouve les gars pour un nouvel épisode de la carrière avec la YAM sur la DB PCM France 2016 on se retrouve une page des résultats parce que je pensais que ce tour allait pas être intéressant c'est la Volta Ao Algarve donc c'est au Portugal voilà parce qu'on a fait vraiment une belle performance qui a pas mal les étapes voilà hop et on a vraiment tout le temps fait de bons résultats et au final on a gagné si mes souvenirs sont bons j'ai quand même joué de ma part à chaque fois vraiment on a fait des bons trucs on a gagné l'étape 4 donc avec Alex Gaming c'était un chrono c'était vraiment pour lui Utiguide Eric qui sont pas mal la cinquième gagnée la dernière voilà avec Stan et pour le coup voilà on s'impose au classement général devant les outils Marco mais attention parce qu'il y avait quand même Louis Powik, William Sorin, Victor Tevar aussi, Tutur TDF donc vraiment des bons coureurs de montagne, François Nouel également lui je pense qu'il est je crois qu'il est bon voilà donc on a fait une grosse performance les gars sur ce coup là et ça fait une victoire donc je vous tenez à vous montrer les deux victoires d'une part ça voilà ça franchement j'ai mis une start list un peu pourrie donc celui-là on va vraiment le simuler c'est le tour du Ovar matin je pense pas que c'est intéressant voilà un petit peu on s'en fout on va continuer donc on a reçu des invitations pour le tour de Romandie donc tour de Romandie sélection finale je pense qu'on y est également à la flèche Wallonne donc flèche Wallonne pour Mister PCM ou pour Warren Spartacus plutôt je sais pas trop on verra on verra hop on va supprimer poursuivre les recherches hop donc simulation je ne sais pas qu'est-ce que ça va être la prochaine course on se rapproche de début de début de Paris-Nice donc prochaine course c'est classique Sud-Ardèche classique Sud-Ardèche honnêtement on en a un petit peu rien à foutre enfin c'est pas que c'est une course pas intéressante mais c'est que moi ça m'intéresse pas en fait voilà et en plus on le gagne avec Baptiste Pasta Box bon bah c'est bien ça fait une course en plus gagnée et ça fait des primes préparation de Giro préservation pour un stage nanana ok moi j'ai envie d'aller quand même au Paris-Nice parce que celle-là ça va moins m'intéresser je vous dis je fais juste une petite coupure je vous dis rendez-vous pour le début de Paris-Nice pour la première étape les gars à de suite voilà les gars on se retrouve et non pas pour le Paris-Nice mais pour l'estrade et Bianca et je pense que ça peut être important de le faire donc on va un petit peu faire une sélection donc on va mettre bien sûr Oumen, Cycling, on va prendre un petit Maurice, non on va prendre un petit Bola Villain, un Alex Gaming un Alex Gaming non mais Warren Spartacus allez ouais et on va prendre un petit Valentin de Vegas ainsi que 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 Barouder, Hans Derrick c'est nous c'est Derrick voilà et donc on est parti pour ce Strader Bianca les gars je vous dis rendez-vous à environ 20 km de l'arrivée et ensuite on aura deux étapes de Paris-Nice les gars à de suite allez les gars on se retrouve pour cette Strader Bianca avec notre équipe Yam attention une échappée devant attention avec Pepito, Valentini et Moloto et derrière on va nous sûrement rouler peut-être pour Oumen peut-être pour Oumen attention attention Oumen on va faire un train voilà enfin pour que Oumen soit Oumen soit bien protégé derrière hop on va mettre Oumen en effort attention la boss là elle est pas mal elle est pas mal cette boss voilà accélération on a un petit Warren Spartacus attaque de Gigantez attaque de Gigantez et les Yam qui partent les Yam partent Sanchez revient sur nous et ouais là c'est une belle accélération de la part des Yam attention à ces derniers kilomètres qui peuvent être très durs mais ça peut le faire je pense pour notre ami Stan Oumen on va le mettre en 70 plutôt en effort curseur 70 dans la roue voire 75 et c'est Cycling devant qui doit accélérer voilà on va le mettre au max ouais Vegas par contre il est un petit peu mort et donc ouais Vegas on va le mettre au max aussi Warren Spartacus c'est très important il est important dans le train Warren voilà Vegas il est en train de craquer un peu et là c'est un Oumen qui est vraiment en train de faire une grosse performance avec Hans Derrick Hans Derrick excusez moi j'espère que je parle pas trop fort Mars devant et Gigantez devant avec Pepito Pepito est parti allez hop là ils vont prendre les bidons ils vont prendre pas les bidons d'ailleurs les allez il faut revenir à 90 Hans Derrick Hans Derrick qui va rouler au max Hans Derrick fait bien l'effort 5 kilomètres Hans Derrick en train de ramener Stan Oumen et il faut revenir sur Pepito Hans Derrick est bien Hans Derrick attention attention à Derrick Derrick avec Oumen et ouais Derrick il a vraiment cramé il a vraiment donné tout ce qu'il avait Hans Derrick allez le sprint le sprint lancé par Oumen ah mais c'était pas vraiment c'était pas des vrais kilométrages Stan Oumen il est parti tôt il est parti tôt dans le final de cette Stradé Bianqué Stan Oumen va être battu Stan Oumen va être battu par Sanchez Sanchez et Stan Oumen fait 3ème de cette Stradé Bianqué Hans Derrick fait 5ème pas mal pas mal on se dit rendez-vous les gars bah non on va pas se dire rendez-vous c'est de suite pas l'intérêt bon dommage on a lancé trop tôt on est revenu trop tard fallait revenir un peu plus tôt mais bon c'est pas mal quand même 3ème sur la Stradé Bianqué ah non 4ème sur la Stradé Bianqué et ouais Axel Marr s'est passé devant dommage cette 4ème place sur cette Stradé Bianqué on était pas loin du podium mais bon ça se fera une prochaine fois les gars et j'espère que ça sera sur le Paris-Nice mais sur le Paris-Nice je cherche autre chose que le podium honnêtement je vais vous le dire voilà donc là on va faire les 2 premières étapes de ce Paris-Nice le premier qui n'est autre qu'un grand contrôle à montre il y a Tireno en même temps Paris-Nice briefing ok c'est un chrono c'est bien ce qu'il me semblait donc hop c'est un peu tous leurs objectifs c'est pour ça qu'on va vraiment mettre en montagne on va mettre Mr.PCM Alex et Maurice on va mettre on va mettre de sprinter aussi donc on va mettre Omen et lui on va remettre Derrick parce que ouais non Derrick si Derrick honnêtement il peut faire quelque chose on va mettre Joseph Enyor pour nous amener on va mettre un petit bon en vallon on va mettre Cibola Villainy et voilà les gars on se dit rendez-vous pour le départ de Alex ou Mr.PCM enfin un des favoris de notre équipe à de suite les gars allez les gars on se retrouve pour la première étape de ce Paris-Nice avec le départ d'Alex Gaming champion de Suisse du contrôle contre la montre pas mal en prologue et on se retrouve donc sur le prologue de ce Paris-Nice où on va partir un peu fort parce que j'ai je suis parti un peu faible avec mes autres coureurs donc je pense que en partant 82 de toute façon Alex Gaming c'est un objectif mais le prologue c'est vraiment pas une discipline que j'aime avec mon coureur donc il est meilleur sur contre la montre de toute façon son gros objectif de la saison c'est des championnats du monde et des victoires d'étape sur le Tour de France et sur le Giro aussi il faut quand même aller nous claquer un bon temps Alex et en partant à 80 85 je pense que c'est bon on finit à 80 80 plutôt il faut finir ouais et ouais 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 on est parti trop fort une nouvelle fois avec Alex Gaming combien de temps on va prendre je pense qu'on sera pas premier Rapidus est bien trop fort 6ème à 14 secondes c'est dommage ouais je pense qu'il faut partir sur un bon 80 en fait Thomas Boucher est parti ouais c'était vraiment après Ellinger bon c'est pas trop allez on va le faire partir à 70 Ellinger et le faire finir à fond voilà on sait qu'on le crame avant c'est pas très grave il se fait sans 3ème nous on est toujours 6ème pour l'instant et ouais Rapidus toujours pas battu on va voir parce que le prochain c'est d'Eric on va se concentrer sur lui Hans Derrick il est là Hans Derrick un petit moins 5 c'est dommage on va le mettre à 80 tout le long en espérant que ça ira avec le coureur allemand Hans Derrick qui est parti sur ouais c'est quand même un bon coureur Derrick un petit 80 ans en prologue ça fait du bien pour lui très très bon coureur contre la montre et je pense que là il peut peut-être claquer le meilleur temps Hans Derrick bien parti Hans Derrick peut-être parti trop fort je sais pas non ça va le faire ça va le faire pour Hans Derrick on va un petit peu le mettre à 70 pour le final le final est assez technique de toute façon faut jouer sur le curseur faut jouer avec le curseur Ricardo Costa le meilleur temps champion du Portugal allez Derrick qui termine 5ème ah ouais là c'est vraiment dur c'est dommage Greppel Marcel Greppel Jacob Lindberg Hard Blade attention au champion des Etats-Unis du contre la montre Andy Schleck il y a des adversaires il y a des adversaires Magic Link Studio le leader de la FDJ Ben Adam leader de la Loto Jumbo très très bon sprinter Ben Adam Aaron Flores au départ très très bon coureur il y a pas mal d'adversaires assez assez bon sur ce tour Wiggy Junior champion des Etats-Unis pas champion du monde je pensais qu'il était champion du monde mais non 82 de prologue attention Maniégas c'est un peu moins bon surtout bon coureur de vallon Maniégas Mathis Sagan au départ 74 de prologue ça devrait pas faire un temps énorme Michael Fugelsang attention à lui attention à lui il peut être dangereux s'il fait quelque chose de bon et Mr. PCM le leader de la IAM Cycling au départ hop il est parti voilà et on va directement lui mettre l'effort on va le mettre à 78 pourquoi pas derrière ça va être le départ d'Aiden Pierce 79 de prologue attention Aiden Pierce et Pavel Ambrosik et ouais Pavel Ambrosik qui est parti Mr. PCM qui est parti départ de PCM attention au virage bien le négocier Maniégas qui va terminer Maniégas 12ème temps Ricardo Costa toujours Portèche Gavol 2ème et Bradley Wiggins Junior Sir Bradley Wiggins c'est l'autre c'est comment qui s'appelle non il est arrivé Bradley Wiggins Junior Fugelsang 12ème attention à l'arrivée de Mr. PCM on le fait finir très très fort et Mr. PCM 6ème pas mal du tout Mr. PCM qui a bien géré le prologue attention à Hayden Pierce Hayden Pierce 8ème on a battu Hayden Pierce Pavel Ambrosik 76 de prologue qu'est-ce qu'il va nous faire Pavel Pavel 14ème on a battu tous les leaders c'est pas mal mis à part ça non non j'ai l'impression qu'on a battu à peu près tout le monde les gars je vous dis rendez-vous de suite pour le final de la deuxième étape à de suite les gars voilà les gars on se retrouve pour la deuxième étape enfin là vraiment la première étape en ligne de ce Paris-Nice voilà pour les 22 derniers kilomètres donc étape vraiment assez tranquille Enir à 74 la Villainy 73 gaming donc on va mettre attendez Derrick à 75 13 14 donc Alex va protéger attendez 73 donc Alex va protéger la Villainy la Villainy va protéger Enir Enir il va protéger Derrick et Derrick va protéger notre ami Oumen et après on aura un Maurice Zeller qui protège Ah merde en fait j'ai fait une connerie hop donc on a Zeller qui va protéger PCM on est ok donc on a ici on a Alex qui protège la Villainy la Villainy va protéger Enir Enir va protéger Derrick Derrick protège lui lui va être le lanceur et là je pense qu'on est bon les gars donc voilà échappé devant avec Xerxes Kouam Bardin et Haute Garde derrière ça revient Michael Fugelsang les les Jumbo sont placés également pour sûrement Ben Adam Ah ouais Oumen là on voit le train on voit le petit train là des des Yams qui se met en route PCM il est où ouais PCM est bien placé Oumen allez hop le gel hop le gel ok donc on a Gaming qui relaie en premier Gaming va ouais va rouler il va s'enlever ok voilà c'est bon Gaming s'enlève la Villainy va prendre le relais à fond maintenant allez la Villainy après on aura Aigneur 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 là voilà hop clac Aigneur qui va également rouler à fond Derrick après il fera également le taf pour l'instant pour l'instant c'est la Villainy qui va s'écarter la Villainy 2 km 600 c'est Aigneur qui prend le relais Aigneur est-ce qu'il va bientôt s'écarter Stan Stannoumen qui va se mettre en effort curseur 90 hop Aigneur va lui il va s'écarter Aigneur Derrick hop Derrick qui va vraiment protéger Aume et voilà c'est parti attention là-bas ouais là-bas ça va ça va partir attention à Stannoumen attention à Oumen là-bas c'est parti ça nous mène un peu enfermé Anasco qui va s'imposer le retour de Ben Adam le retour de Adam et la victoire d'Anasco devant Adam Lindberg Potska à Oumen Oumen qui vient faire sixième et dommage Mani les gars ça fait un très très beau sprint également on se retrouvera les gars dans une prochaine vidéo pour une prochaine étape et pour la suite de ce Paris Nice les gars je vous remercie d'avoir cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz